Musique Le 22 juillet 2007, Jean Stabloski, dit Stablinski, s'éteint. Le cyclisme français perd ce jour-là l'un de ses plus illustres représentants. Fils d'immigrants polonais, il est né dans le bassin minier du nord de la France. Contraint d'arrêter ses études à l'âge de 14 ans, il se fait embaucher dans une zinguerie. Joueur d'accordéon, c'est lors d'un de ses cours qu'il rencontre un passionné de cyclisme. Contre la volonté de sa mère, Jean Stablinski achète son premier vélo et se lance dans des compétitions amateurs. À l'âge de 15 ans, il remporte un premier trophée au terme d'une course locale. Un an plus tard, en 1948, il est naturalisé français et les victoires s'enchaînent. Trois dans l'année, six en 1949 et jusqu'à 14 en 1950. En 1952, Jean Stablinski gagne deux étapes de la course de la paix reliant Varsovie, Berlin et Prague. Il court alors pour l'équipe des cyclistes du nord de la France. Recruté ensuite par l'équipe Gita Nucinsson, il obtient quatre fois le titre de champion de France sur route. Jean Stablinski, âgé de 30 ans, se qualifie pour les championnats du monde sur route en Italie. Après 273 kilomètres parcourus sous une chaleur harassante, il tente une échappée à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Parvenant à distancer ses adversaires, il remporte une victoire éclatante le 2 septembre 1962. 162.